Salut, je m'appelle David. Je suis historien pour la Commission de la Capitale-Nationale du Québec, un organisme qui travaille fort pour mettre en valeur les lieux importants de la ville. Aujourd'hui, vous et moi allons passer un petit bout de temps ensemble. Il faut commencer par la base par contre. Les présentations sont faites, ensuite la ville. Savez-vous où nous sommes présentement? À Québec, bien sûr. La capitale du Québec. Une capitale, c'est quoi? Une capitale, c'est le lieu où siègent les pouvoirs d'un État. C'est là où on prend des décisions. C'est là où sont votées les lois. Il y a la capitale au Canada, mais il y a aussi une capitale en chaque province. On y parle de tout ce qui concerne les citoyens, santé, éducation, transport, justice, culture. C'est même ici que le premier ministre va rencontrer les dirigeants politiques des autres pays. C'est donc un lieu très important pour la diplomatie. Toi, est-ce que tu sais c'est quoi la diplomatie? C'est la politique qui concerne les relations entre les États. Ça, c'est important parce que de mauvaises relations diplomatiques, mais ça peut mener à la guerre. Derrière moi, le monument Wolf-Moncambe. Oui, vous connaissez sans doute ces noms. Wolf et Moncambe sont les généraux français et anglais qui ont dirigé les troupes pendant la bataille des Plaines d'Abraham le 13 septembre 1759. La bataille des Plaines, c'est un des événements qui est amené ici à la fin de la Nouvelle-France et au début du régime anglais. Les deux généraux sont morts durant cette fameuse bataille. Le monument a été mis en place par le gouverneur d'Alousie en 1828. C'est d'ailleurs le premier monument commémoratif de la Ville de Québec. Il voulait rendre hommage aux deux héros ennemis morts au champ d'honneur le 13 septembre 1759. Pendant que nous sommes ici au pied du monument, profitons-en pour regarder le fleuve Saint-Laurent. Savez-vous que le fleuve a joué un rôle primordial durant les débuts de la colonie, mais également pendant la bataille des Plaines d'Abraham? C'est par le fleuve qu'arrivent les troupes de Wolf qui viennent envahir Québec. Mais les rives escarpées rendent difficile le débarquement, sauf sur le site de l'Anseau-Foulon, l'endroit choisi par Wolf et ses officiers. Le débarquement se fait très tôt le matin du 13 septembre 1759. L'Anseau-Foulon est peu défendue. Les soldats utilisent encore la noirceur pour passer inaperçu. Un premier groupe d'infanterie, principalement des soldats écossais embauchés comme mercenaires par l'armée britannique, arrive à monter l'escarpement de 53 mètres, oui 53 mètres, qui sépare l'Anseau-Foulon des Plaines d'Abraham. Une fois en haut, les soldats surprennent les sentinelles qui gardaient le petit sentier avant que les troupes françaises ne soient alertées. Les troupes anglaises prennent ensuite position sur les Plaines d'Abraham, à la grande surprise des Français qui constatent les rangées de soldats rouges quand le soleil se lève. Et on connaît le résultat d'une défaite de l'armée française. Allons sur la terrasse pour mieux admirer encore le majestueux fleuve Saint-Laurent. Nous nous trouvons sur la terrasse Dufresne avec la superbe vue sur le fleuve et le château Frontenac. Sous nos pieds, ce sont les ruines du fort Saint-Louis que Champlain a fait construire en 1620. Et celle du château Saint-Louis, construit par son successeur, le gouverneur de Montmagny. Le château Saint-Louis était le haut lieu du pouvoir colonial. Il a été le lieu de résidence de tous les gouverneurs de la Nouvelle-France et du régime anglais. Au château Saint-Louis, le gouverneur et ses conseillers traitent bien sûr de toutes les affaires politiques. On discute de guerre, de paix, mais aussi de commerce et d'économie. Les gens qui font des affaires importantes avec le gouverneur viennent même ici pour le rencontrer. Mais le château Saint-Louis n'était pas seulement le lieu où l'on traitait des affaires politiques de la colonie. Des dîners et des bals étaient organisés au château pour amuser l'élite, pour accueillir des visiteurs importants et, bien sûr, pour entretenir des relations diplomatiques. On mangeait bien et on dansait beaucoup. Les meilleurs musiciens de la ville étaient même invités à la fête. Invitons, n'est-ce pas? En 1834, le château Saint-Louis est détruit par un violent incendie et l'immeuble sera remplacé par des terrasses. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle qu'un nouveau château sera construit ici. Le connais-tu? Oui, le château Frontenac, en honneur du gouverneur Frontenac. Pourquoi nous arrêtons-nous ici devant cet édifice? C'est parce que c'est l'ancien édifice du Québec Daily Telegraph, un véritable palais de la presse qui date de 1907. C'est donc ici que je vous parle de la presse, mais je reviens un peu en arrière dans le temps pour vous parler d'une maison désormais disparue qui était située à deux pas d'ici sur le site de l'actuel château Frontenac. Après la fin de la guerre de sept ans, en 1763, une grande innovation arrive à Québec. La première presse à imprimer dans la capitale. Rapidement, l'imprimerie devient un important instrument du pouvoir. Deux jeunes imprimeurs de Philadelphie, Thomas Gilmour et William Brown, décident d'ouvrir une imprimera à Québec, rue Saint-Louis, la Gazette de Québec. Le premier numéro paraît le jeudi 21 juin 1764. Le journal devient rapidement un précieux instrument de communication pour le gouvernement. À l'époque, pas de réseaux sociaux, pas de journaux en ligne pour s'informer des nouvelles. La seule source d'information, c'est le journal. Tous les curés de la province sont obligés de s'y abonner et de le lire à l'Église, les lois et ordonnances du gouvernement y étant publiées. Évidemment, cette présence de l'imprimerie dans la capitale améliore grandement l'efficacité du gouvernement. Nous le trouvons présentement au parc Montmorency. Cela vous semble peut-être un simple parc, mais c'est un site d'une grande importance. L'endroit est désigné comme lieu de naissance de la démocratie canadienne. C'est sur ce site qu'on a construit le premier parlement de Québec. À sa formation en 1792, la chambre d'assemblée siège dans la chapelle du Palais Episcopal, la résidence de Lévesque, située au même endroit. Puis, lorsque les députés passent de 50 à 84, la chapelle devient bien trop petite pour loger tout le monde. On l'a détruit et on construit le Parlement du Bas-Canada en 1834. Il est alors considéré par plusieurs comme le plus bel édifice de la ville, jusqu'à ce qu'il brûle dans la nuit du 1er février 1854. L'édifice est une perte totale. Seuls quelques meubles, tableaux et documents sont sauvés des flammes par les élèves et prêtres du Séminaire de Québec, qui est situé juste à côté. Dans la bibliothèque qui comprend une vaste collection de livres rares, seulement la moitié des ouvrages sont récupérés. Quelle perte! Ce Parlement devra donc lui aussi être remplacé par un nouveau Parlement situé au même endroit. En octobre 1864, c'est la Conférence de Québec qui se tient ici même dans le nouvel édifice. Les délégués adoptent alors une série de 72 résolutions qui seront la base de la création de la Confédération canadienne de 1867. Venez avec moi, je vous amène voir un autre Parlement. Nous sommes ici devant le majestueux Hôtel du Parlement, ou plus simplement le Parlement du Québec. Il abrite l'Assemblée nationale, l'institution qui est au cœur de notre démocratie. C'est ici que se réunissent les 125 députés élus par la population pour débattre de questions d'intérêts publics comme la santé, l'éducation, la justice et la culture. En 1875, le site est choisi parce qu'il permet une construction beaucoup plus grande et imposante. Il y a de l'espace ici, à l'extérieur des fortifications de Québec. Pour son design, Eugène Étienne Taché s'inspire de l'histoire du Canada, de François-Xavier Garneau et rend hommage au héros de la patrie. Il a même inscrit son message dans la pierre, juste au-dessus de la porte principale, « Je me souviens », qui devient la devise du Québec en 1939. Avec ses 26 statues, la façade du Parlement raconte une histoire, celle du Québec. Le récit commence avec Jacques Cartier sur la taux centrale et se poursuit avec plusieurs autres personnages qui sont mis à l'honneur. Les fondateurs de Québec et de Montréal, bien sûr, Champlain à gauche et Maisonneuve à droite. Sous Champlain, le premier évêque de Québec, Monseigneur de l'Arab. Notez qu'il y a très peu de femmes dans ce groupe sélect. On en reconnaît toutefois deux, sous l'horloge. À droite, Marguerite Bourgeois. Et à gauche, Marie de l'Incarnation. Qui d'autre il y a-t-il dans ces 26 statues? Des religieux, des explorateurs, des militaires, des administrateurs et des hommes politiques. En 1910, Louis-Alexandre Tacherot, futur premier ministre du Québec, lance l'idée d'une cité parlementaire. C'est quoi une cité parlementaire? Ce sont plusieurs bâtiments construits autour du Parlement, l'édifice central le plus important, qui serviront de lieu de travail pour tous les gens qui sont à l'emploi du gouvernement du Québec. Et notez bien que maintenant, tous ces édifices portent le nom de personnes importantes pour l'histoire du Québec. Honoré Mercier, Marie-Guillard ou encore André Lorandeau. Vers la fin des années 1960, la cité parlementaire s'agrandit encore, lorsque d'autres édifices sont construits. Le complexe G, aujourd'hui appelé Édifice Marie-Guillard, devient l'emblème de l'État moderne avec sa tour de 31 étages. Les complexes H et J incarnent quant à eux le modernisme architectural de Québec à la fin des années 1960. Si plusieurs personnes n'aiment pas son allure moderne, beaucoup d'architectes de renom ont travaillé sur le bâtiment pour construire un édifice à l'avant-garde de la modernité, à l'image de l'État québécois qui se construisait en pleine révolution tranquille. Pendant 30 ans, il a abrité les bureaux de sept premiers ministres du Québec, notamment René Lévesque, Daniel Johnson, Jacques Parizeau, Lucien Bouchard et Bernard Landry. Ici, on se trouve devant la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Et on voit également une entrée pour l'Hôtel du Parlement. C'est l'entrée utilisée par les journalistes qui couvrent le débat à l'Assemblée. Rappelez-vous comment la presse était déjà importante il y a longtemps. C'est donc un bon endroit pour vous parler encore des médias et de la politique. Depuis 1964, il existe un journal des débats qui est en fait le compte-rendu officiel des discussions qui se tiennent à l'Assemblée nationale. Avant la création du journal des débats, les discussions sont rapportées à la population par les journalistes et on estime qu'ils font un très bon travail. Les journalistes officiels de plusieurs journaux, l'Événement, le Canadien, le Québec Daily Mercury, par exemple, s'intéressent de près au contenu des débats. Plusieurs de ces journalistes fondent en 1871 la Tribune de presse, une organisation qui assure l'indépendance de la presse par rapport à la politique. On ne voudrait surtout pas que des politiciens influencent ce qu'on dit à la population. La Tribune de la presse est d'ailleurs l'une des plus anciennes organisations de presse parlementaires au monde. D'ici, nous avons une bonne vue de l'endroit où siègent les parlementaires. J'en profite pour vous parler des premiers députés issus des Premières Nations, élus au Parlement de Québec, parce qu'on ne parle pas souvent des députés autochtones. Au 20e siècle, le premier élu d'ascendance autochtone est Ludgé Bastien. Élu en 1924 dans la circonscription de Québec, Ludgé Bastien est natif de Loretville et l'ancien chef du Conseil des Hurons. Il siègera jusqu'en 1927. Mais Ludgé Bastien n'est pas le premier. Deux autres députés autochtones l'ont précédé au 19e siècle, Ignace Guille et son fils, Charles Ignace Guille. Si les deux ont déposé peu de projets de loi durant leur mandat, ils ont tout de même été très actifs dans la représentation de leur circonscription électorale. Au 21e siècle, il faut attendre 2007 avec l'élection d'Alexis Ouahoua Nourouat à l'Assemblée nationale. Lors de son élection, le nouveau député est alors âgé de 24 ans. Il devient porte-parole en matière de jeunesse et, une chose est certaine, il n'est jamais trop tôt pour faire son entrée au Parlement. Comme député. Voilà, je m'appelle David. Je suis historien pour la Commission de la Capitale-Nationale du Québec. J'espère que tu as apprécié la petite visite avec moi. Si tu as des questions sur tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, n'hésite pas à en parler à ton ou ta professeure. On a bien hâte de te voir ici dans ta Capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.